Les patriotes M. Scott, accompagné d'Emery Ferry, qui était capitaine, encourage les miliciens à se retirer sur leur terre. Ils cherchaient à ramener un patriotisme plus modéré. Voilà, c'est comme ça. Mais les radicaux, irrités contre lui parce qu'il avait occasionné des désertions de partisans, le menaçèrent de le tuer et emprisonnèrent Ferry au presbytère. Le 2 décembre, une délégation de Saint-Anne-des-Pleines arrive à Grand-Brulé avec de mauvaises nouvelles. Guillaume Prevost, membre du comité central du comté de Terrebonne, et Moïse Aulier avaient promis trois jours auparavant de recruter dans leur paroisse plusieurs compagnies pour les mettre au service de l'armée du Nord. Selon eux, les sentiments de la population avaient complètement changé depuis la proclamation des magistrats et l'arrivée à Montréal des prisonniers et des troupes.